Nous avons le 22e Trophée Baron Rommeyer. C'est une compétition culinaire avec cinq équipes de cinq écoles hôtelières qui se déroulent ici à l'école hôtelière provinciale de la Mure. C'est un concours qui a été créé par le baron Pierre Rommeyer avec son ami et son alcoolique Paul Bocuse. Ce concours est à l'initiative de mettre les écoles hôtelières en Belgique en concours. La volonté du baron Rommeyer quand on a créé ce concours, c'était de faire venir les patrons de restaurants dans les écoles afin de partager leurs connaissances. On a mis beaucoup de temps à faire des recettes, à recommencer, à refaire des dressages. Il y a eu beaucoup de problèmes aussi. On a essayé d'y remédier avec d'autres techniques et grâce à ces mois de travail, on a pu enfin arriver à quelque chose d'abouti pour aujourd'hui. Pendant à peu près un mois, nous avons pu tester notre menu et ensuite c'est une question de drillage. Donc on va faire des répétitions en conditions réelles, vraiment tout faire carré comme pour le concours. Ils vont devoir réaliser un menu, un menu complet, l'entrée plat-dessert sur base d'éléments imposés. Donc dans chaque plat, deux aliments ont été imposés. Exemple, le foie gras pour l'entrée, l'aile dorée pour le plat, le chocolat Valrhona pour le dessert. Et ils devront faire la meilleure préparation qu'ils pourront avec ces éléments, plus d'autres bien sûr. Ici, on n'a pas vraiment de peur, de crainte. On a peut-être la crainte d'avoir été les derniers gagnants et de le jouer ici à domicile, mais sinon on n'a pas vraiment de crainte, on n'a que du bon sens. On met tout de notre côté pour essayer de repartir avec le trophée, mais surtout pour s'amuser un minimum. Si on sort les assiettes qu'on s'était fixées au départ, ce serait déjà une grande victoire pour nous. Parlons jury. En cuisine, un jury uniquement composé de professionnels, 12 cuisiniers professionnels, tous membres de l'association Eurotoc. En salle, 24 jurys de dégustation qui sont issus de divers horizons. On a une feuille de cotation qui reprend plusieurs points élémentaires, tant à l'organisation du travail, la gestion des déchets, la réalisation technique sur les produits à préparer. Après, il y a toujours ce problème de stress. Ça, c'est le diable pour ce genre de concours. Mais ça va, il gère bien, ça se passe très bien. Et puis c'est surtout très agréable de voir tous ces jeunes motivés qui travaillent comme ça. Ça, c'est vraiment très agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada